Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à toutes et à tous. C'est votre matinale préférée sur la première télé urbaine qui démarre avec la revue des titres. Une revue des titres présentée par Fabrice Nguema. Fabrice, bonjour. Bonjour à Javide, bonjour à toutes et à tous et merci bien entendu. On est toujours contents. Vous accueillir avec le sourire le matin, ce n'est pas chose aisée mais on va essayer. On essaie quand même. Il faut qu'on vous accueille avec le sourire. Le sourire c'est cette divi qui est sur canal 9. 109. Ah 109. Je sais moi. Canal 109. Canal 109 c'est sur le bouquet canal. Alors bonjour à toutes les capitales africaines. Libreville, Libreville, Libreville. Chez Fabrice. Bonjour à Libreville. Bon, bon, Anta, tu sais, à Birkilane, il n'y a pas canal. On ne peut pas dire bonjour à Birkilane. Anta, elle est de Birkilane. Là-bas, il n'y a pas canal. Bref, donc on peut retenir que c'est une bonne nouvelle. Les UTFM aussi, c'est ce qu'on appelle des avancées. Il faut avancer. Si on n'avance pas, on recule mais là, c'est des avancées. C'est l'émergence. Oui, vous y aurez que vous êtes dans l'émergence. Dans l'émergence. Oui, maintenant, vous êtes dans l'émergence. Alors, que nous livre les quotidiens de ce jeudi ? Alors, ce jeudi, on s'intéresse un peu à Maître Abdoulaye Ouad qui a... Est-ce qu'on peut parler de Rekilane ? Non. Qui a renoncé à sa manifestation de demain, vendredi. Maître Ouad a été annoncé à la place de l'Obelisque, qui est devenue la place mythique pour toutes les revendications et contestations depuis un peu avant Ouad. Et aujourd'hui, c'est la place qui est un peu occupée pour dire ce qu'on n'aime pas ou dire ce qu'on aime probablement. Alors, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, d'abord, avec la tribune, qui nous parle des coulisses du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, c'était hier. Alors, hier, le mot d'ordre, c'était Karim Ouad ou rien. Ça veut dire que le Parti démocratique sénégalais est convaincu que c'est Karim Ouad, le candidat en 2017, par la force d'Olimbab. Par la force d'Olimbab, Karim Ouad, candidat en 2017. Alors, la tribune nous donne d'autres informations, bien entendu. 26 libéraux arrêtés avant et après le verdict de Ouad, fils. Ça fait quand même une bonne bagatelle, 26 libéraux. Alors, si on était en termes de cargaison, on aurait parlé de cargaison. Bon, comme c'est des humains, on peut retenir qu'au total, ça fait 26 libéraux arrêtés avant et après le verdict de Ouad, fils. Et puis, la tribune nous dit également qu'il y aura 50 avocats, 50 avocats qui sont constitués pour Maître Elad Amadousal, l'ancien garde des Sous, qui a été aussi l'avocat de M. Karim Ouad et aujourd'hui, qui a mis à partir avec la justice. Donc, aujourd'hui, il a 50 avocats avec lui. 50 avocats avec lui. Est-ce que ça pèse lourd ? Qu'est-ce que ça veut dire, 50 avocats ? En tout cas, c'est 50, c'est le chiffre. Donc, à lire également à la une de la tribune, Malik Gakou, ça c'est une exclusivité. Oui, l'ancien progressiste. Oui, l'ancien numéro 2 de l'AFP, numéro 2 du parti de Moustapha Gnass. Alors, aujourd'hui, il sort de son mutisme, il n'a pas parlé depuis son exclusion. Il brise le silence pour la tribune. Voilà, il brise le silence et c'est avec la tribune. Alors, Malik Gakou déclarait qu'on ne me parle plus de l'AFP. C'est une page tournée. Donc, quand vous rencontrez Malik Gakou dans la rue, et Moustapha Gnass, et Malik Diop. Et les autres progressistes. Pas de l'AFP, c'est terminé. On n'en parle plus. Et pour comprendre un peu quelles sont les nouvelles missions de M. Gakou, les nouvelles ambitions, il faut lire la tribune. Alors, il projette, si on lit la tribune, de s'intéresser à un projet assez capital. C'est-à-dire, il ne veut plus qu'une femme meure en donnant la vie. Ah, ça c'est une belle chose. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Oh là là, vraiment. Merci M. le ministre. Ah oui, merci M. le ministre. Alors, un député condamné à deux ans, dont six mois fermes, Mambalalo risque l'emprisonnement. C'est ce que livre en tout cas la tribune. La tribune parle du détournement de 8 millions, en informant que la pâtisserie, les ambassades, est claboussée. 8 millions détournés, la pâtisserie, les ambassades, est claboussée. Et dans Sud Quotidien, Fabrice Lémane ? Sud Quotidien parle du report SINÉDIÉ. SINÉDIÉ, oui. Il faut dire les SINÉDIÉ. Du meeting du PDS. Les raisons d'une reculade. Alors, Sud Quotidien retient que c'est une reculade de maître à Pulaïwan. C'est pas dans ses habitudes. Alors, c'est une reculade, c'est ce que souligne Sud Quotidien. Et puis, Sud Quotidien parle de la baisse du loyer. Baisse du loyer, c'est Matisse Salle qui a initié ce projet aujourd'hui. Alors, Sud Quotidien révèle les stratégies de contournement de la loi par les propriétaires. Les propriétaires ont des stratégies de contournement. En tout cas, pas baisse du loyer. C'est quelque chose. Nos locataires, là. Ah non, non, non. Quand on baisse, après 6 mois, on dit, bon, à demain, on laisse mon coeur. Il y a mon fils, là. Quand on te vous met dehors, on revient à zéro. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Et tout le monde le sait. Alors, hier, on a même parlé de ça en réunion de rédaction. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a des lois qui sont votées, mais c'est le suivi. Qui posent problème. Oui, oui, oui. Bon, Sud Quotidien parle également des 3 ans de Macky Sall au pouvoir. 3 ans. Alors, sur ce point Sud Quotidien titre, un bilan apprécié différemment. Différemment. Oui, oui. Et Libération ? Libération révèle le khalif général des Mourides à Maître Ouad. Mais un terme à tes agissements. Oui. C'est terminé. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Arrête. C'est pour cela qu'il dit. C'est pour cela que Maître Ouad a renoncé à sa manifestation. Alors, le secrétaire général national du PDEQ s'exécute en annulant, parce que chez les Mourides, on dit « diguelle, mon diguelle ». C'est ce qu'on dit « mon diguelle ». Il s'exécute en annulant son rassemblement du vendredi. Donc, vendredi, il n'y aura plus de rassemblement du PDS à la place de l'Obelis, que PDS est associé. Oui. Libération parle également de repartition des services de l'État. Et là, il est question des renseignements, renseignements généraux qui seront centralisés à la présidence de la République. Républicaine. Et oui, il semble. Vous savez que Matizat, c'est un ancien ministre de l'Intérieur. Oui, oui. Et les renseignements généraux, il sait un peu ce que ça veut dire. Et le populaire ? Le populaire, à titre, adulation de la manifestation du PDS prévu vendredi à la place de l'Obelisque, le khalif des Mourides tord le bras à Ouad. Ouad révèle un diguel du khalif. Donc, c'est Ouad qui a révélé le diguel. Ça aussi, c'est une information. Ouad a révélé un diguel du khalif transmis par des émissaires pour sursoir à la manifestation. Et puis, le populaire est avec Mait Eladjouf qui enfonce le clou. Mait Eladjouf de déclarer qu'il y a au moins 200 karimouad qui doivent être arrêtés. 200 karimouad. 200, au moins 200 karimouad. Au moment où on parle de désengorgement des prisons. Oui, oui, oui. Il faut 200 karimouad qui doivent être arrêtés. Alors, qu'il n'y ait pas de gens protégés, pas d'histoire d'amis de Macky Sall, copains de Macky Sall, frangais. Non. 200 karimouad qui doivent être arrêtés. Voilà. Il n'a pas tort quand même. Ah, je ne sais pas. Ah, c'est toi, Yacouard. Ah, c'est ton ami, Alain Lénine. Donc, on passe à un autre quotidien. Ah, Lénine. Tu sais, Lénine, c'est Boursalo. Boursalo. Voilà. Le député du peuple. Et dans le quotidien, le quotidien ? Le quotidien, le quotidien a une autre lecture un peu de la manifestation annulée ou avortée. Ça dépend du choix que vous voyez. La manifestation des libéraux du vendredi. Oui. Alors, le quotidien, le quotidien dit « Wad se dégonfle ». Ils ne sont pas tendrés avec Wad. Oui, Wad se dégonfle. Est-ce qu'avant ça, Wad était gonflé ? Gonflé. Tu sais, le mot « gonflé » chez nous, les Africains, ça veut dire que l'on est fouillé. Enfin, j'aime. Ah, mais ça ne fait pas. Non, ou plutôt qu'il est fâché. Ah, gonflé. Ah, gonflé. Voilà. Wad se dégonfle. Est-ce qu'il se dégonfle comme une chambre ailleurs ? Ou comme un ballon de football ? En tout cas, le quotidien, le quotidien dit l'appel du khalife, la fait reculer. Karim, maintenu candidat, quitte à boycotter la présidentielle. Ya. Ah oui. Ya. Ah. Boycotter la présidentielle. Le qu'est-ce ? Badou. Badou. Warfeng. En tout cas... C'est à lire dans le quotidien. Est-ce que, est-ce que... Est-ce que... Bref, son dossier envoyé en instruction, le quotidien, le quotidien révèle, Toussaint ne verra pas les rameaux. La fête des rameaux, c'est dans bientôt. Toussaint Manga. Toussaint Manga ne verra pas les rameaux. Eh oui. Ndeissan. Eh oui, Ndeissan. Eh oui, Ndeissan. Eh oui, Ndeissan. Dans Walfadri quotidien. Le quotidien Walfadri affiche la manifestation de demain annulée. Le khalife désarme Wad. Complètement. Alors, Pape Sambambou, Pape Sambambou, Alfred. A dit quoi ? Oui. Ourex. Oui. Vous connaissez l'histoire de Rex ? De Rex, oui. Alors, Pape Sambambou revient à la charge en indiquant cet émissaire que Nias m'avait envoyé. Envoyé, oui. Voilà. Donc, entre Nias et lui, il y avait quelque chose en sourdine, mais on ne sait pas. En tout cas, Pape Sambambou revient à la charge. Et là, c'était suite un peu à la chronique de Pape Maudignan. Et là, c'est Pape Sambambou qui revient un peu à la charge. Et puis, faillite imminente, là, ce n'est pas une bonne information. Pas une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle pour ceux qui vivent à Tiesbène de Knyarika. Transrail entre en gare. Faillite imminente. Transrail, c'est beaucoup d'employés. Alors, si Transrail entre en gare, alors là, il y a un gros problème. Et dans le témoin ? Le témoin, titre sur une digueule du Khalif Gérald et Mourid, Wad annule sa manif de demain. Donc, plus de manifestation demain. Demain, on ne va voir personne à la place de l'obélisme. Voilà. En trois de la seconde alternance, le témoin écrit, les acteurs politiques évaluent Matissal. Voilà. Hier, nos conférences du quotidien ont dit, c'est lent, lent comme lenteur. Lenteur, oui. Alors, il faut accélérer un peu la cadence. Accueil des hôpitaux, l'État met en place une batterie de mesure. Et puis, Zos, égrudit d'Ordorac. Hier, c'était Amar Baldey. École de lutte Falaï Baldey. Voilà. Hier, Amar Baldey disait à Zos, vraiment, qu'il fasse sa dernière prière. Mais oui, qu'il va attaquer. Voilà. Mais aujourd'hui, Zos déclare, je battrai Amar Baldey. Je vais le battre. Ah oui ? Oui, oui, 160, 160. C'est l'ami d'Élagement sur Diop. Ah oui, 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 je battrai Amar Baldey. C'est ce que Zos dit aujourd'hui. Et dans Grand Place ? Grand Place écrit quatre proches de tous ses mangas activement recherchés. La police fouille les bus. Et là, on dit que Dakar, c'est comme Banjoul. Les checkpoints. Où tu tournes ? Contrôle de police, carte d'identité. On demande tout. Banjoul, chez Boka Yaya Djamé. Et puis, scandale de plus de 80 milliards au port en 2011. Les proches du DG annoncent des poursuites devant la CRI. C'est pas ton ami, Kororé ? Ah, Kororé, oui. Ah non, parce que ça, c'est en 2011. Ah, c'était en 2011. Ah non, 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 il n'est pas conçu. Non, 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 il n'est pas conçu. C'était avant. Avant Matisse en 2011. C'était qui, ah, il faut informer juste et vrai. C'est pas parce que c'est ton ami, hein, que tu veux le dédouaner. Ah non, non, moi, je n'ai rien dit. Ah, tu as, c'est ça. Et alors, une de l'enquête ? Enquête, le jour-là, l'affiche avenir du PDS, procès caribouade présidentiel de 2017. Déné, conne le PDS. Souleymane Déné. L'ancien père. J'une Déné, conne le PDS. Tiens, si Dieu me prête vie, je serai candidat en 2017. Candidat de quel parti ? Ou peut-être d'un mouvement ? De sa propre formation politique. En tout cas, le candidat du PDS, c'est Karim Ouad. C'est Karim Ouad. Même, quitte à boycotter les élections. La candidature de Karim est une mascarade. Propos de Souleymane Déné. Tiens, Déné, ouai. Pour le délit d'enrichissement illicite, Karim est innocent. Ah. Ah, c'est son avocat. Là, c'est plutôt l'avocat qui parle. Non, mais c'est l'avocat qui parle. C'est normal. Bon. Écoutez, bon, en tout cas, c'est Déné qui cogne le PDS. Et puis, comité directeur du PDS, Ouad, renonce à son meeting et menace de saboter 2017. C'est ce que livre, enquête le journal ce matin. Oui. Et puis, on termine avec Lasse. On termine rapidement avec Lasse. Il est question d'indemnisation dans l'affaire Mamadou Diop, où le jeune qui a été tué à la place de Lobélisque. Et aujourd'hui, Lasse nous dit que la famille crache sur les 10 millions. Et qui a offert les 10 millions ? C'est l'État du Sénégal. Bien entendu. Bien entendu, la famille crache les 10 millions. Et malheureusement, bon, c'est un autre combat qui va se poursuivre. Et on attend la suite. Zos de l'écurie d'Odorat, si Amabaldé m'attaque, je vais le casser en deux. Il le ? Je vais le casser en deux. Et tu le crois, toi ? En tout cas, Zos, il s'est déjà élusé en cassant des doigts. Oui. Maintenant, il dit que non, il va faire pire que casser des doigts. Cette fois-ci, il va casser Amabaldé. Sos, sosat. Nyeh nyeh. Nyeh nyeh hat. Nyeh nyeh mat. Fabrice Nyeh Mabro, merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain, Inch'Allah. Avec beaucoup de plaisir. Merci également à vos chers téléspectateurs. Je vous retrouve dans moins d'une minute cette fois-ci. Ce sera pour le premier bulletin d'info. A tout à l'heure.